La quotidienne du salon de l'occasion vous est présentée avec la participation de la SNTL Fleet Management. Bienvenue à cette cinquième quotidienne du premier salon de l'auto d'occasion. Fait marquant ce mercredi, cette table ronde organisée sous le thème la voiture d'occasion, quels enjeux pour les opérateurs et la profession. Sans plus tarder, voici le compte rendu de ce débat auquel ont pris part les journalistes, les exposants et les partenaires de ce salon. Si tout le monde se félicite du succès de ce premier salon d'occasion, il reste en revanche encore des choses à améliorer, notamment lors des prochaines éditions. Parmi les recommandations formulées, l'idée d'un guichet uni, un guichet regroupant les administrations publiques impliquées dans le processus de vente des voitures d'occasion. C'est pratiquement le parcours du combattant. Il faut faire la visite technique, il faut aller faire la légalisation en même temps. C'est-à-dire qu'il faut que le déperson soit présent. Ensuite, il faut aller payer les taxes dans deux services différents. Ensuite, il faut aller déposer au service des mines. Et à partir de là, il faut faire son assurance. C'est pratiquement minimum une journée qui est consommée pour faire une mutation. Alors que dans d'autres pays, ça se fait de façon très très simple. Ça peut se faire dans l'heure. La dimension sécuritaire n'est pas en reste. Le secrétaire permanent du Comité national de prévention des accidents de la circulation a saisi l'occasion pour annoncer le lancement imminent d'une grande campagne de sensibilisation en partenariat avec les centres de visite technique. L'objectif est de promouvoir la culture d'entretien chez les automobilistes. Nous sommes en train de monter des opérations de communication très très intéressantes pour communiquer et sensibiliser le citoyen au niveau des centres de visite technique lors des opérations de visite technique. Mais également, on va lancer des opérations portes ouvertes en partenariat avec ces acteurs, avec ces professionnels. Mais également, on va lancer une opération, une grande campagne durant cet été qui vise à promouvoir la communication, qui vise à faire des check-ups volontaires et faire des contrôles gratuits. La sécurité ne se limite pas à la technique. Les acheteurs de l'occasion recherchent aussi la sécurité des prix. C'est d'ailleurs la vocation de l'Argus. C'est notre coup de cœur pour cette cinquième quotidienne du salon de l'occasion. L'Argus au Maroc, c'est une filiale de la société Argus, du groupe Argus France. Cette filiale a été ouverte maintenant il y a deux ans à Casablanca. L'objectif, ça a été de venir aider les importateurs, les loueurs, les sociétés de financement et les assureurs à structurer le marché de l'occasion en apportant des valeurs de référence. Aujourd'hui, on a les acteurs principaux et notamment beaucoup d'acteurs qui sont sur le salon aujourd'hui, qui utilisent déjà nos valeurs pour pouvoir structurer leur business. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde est satisfait de cette approche. Notre objectif maintenant, ça va être de continuer de déployer l'Argus au-delà de Casablanca, dans les autres villes du Maroc. Et pour les particuliers aussi, apporter ce service sur le web par une application tablette mobile ou en accès directement sur Internet. Sachez enfin qu'un daily du salon, Yomi Ech, auto d'occasion, est édité et diffusé durant toute l'exposition. Un joli travail réalisé par nos confrères de Auto News. Sachez aussi qu'une grande tambola sera organisée à l'issue de ce salon. Le Rogagnon aura droit à cette jolie Ford Ka d'une valeur de 128 000 dirhams. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle quotidienne. D'ici là, portez-vous bien. La quotidienne du salon de l'occasion vous a été présentée avec la participation de la S&TL Fleet Management.